Ok, on est dans l'agmara de Tzadik Dalet et on est à la Mishnah de la page Tzadik Dalet. Chatser, le mur est entièrement défoncé, qui donne à Tzadik Dalet. Makhnis mitoha les Tzadik Dalet, ou mes Tzadik Dalet, les Tzadik Dalet. Chayab, celui qui, pour l'instant, dans la définition, qui fait rentrer, qui prend de la maison au chatser, ou du chatser à la maison, il est chayab. Ça veut dire que, je reprends, chatser, c'est après ça, les Tzadik Dalet, amakhnis mitoha les Rishutayachid. Du chatser à Rishutayachid, donc du chatser, maintenant, je suis rentré dans la maison. Omer Chutayachid et Tocha, ou de Rishutayachid, il se fait rentrer dans le chatser, chayab. C'est vrai Rabe El Hazar, ça veut dire que Rabe El Hazar, il considère, pour l'instant, le chatser, on dirait que le Pshat, il va changer, mais pour l'instant, il considère le chatser comme Rishutayachid. Parce qu'il est entièrement découvert, entièrement ouvert à Rishutayachid. Si tu prends de Rishutayachid, cette fois-ci, au chatser, ou du chatser à Rishutayachid, tu es patour. il n'a pas dit de la maison au khatser du khatser au reshoutarabim au khatser tu n'es pas le tour, pourquoi ? parce que pour Chachamim le khatser à partir du moment où tout un mur est tombé il est considéré comme tarméli et carméli, je n'ai pas le droit de porter du reshoutarabim à carméli donc a priori le contexte pour l'instant tel qu'on le comprend de la Mishnah c'est que pour Abiy Lazar le khatser il est devenu reshoutarabim et pour le khatser il est resté carméli c'est ça que ça veut dire a priori la différence qu'il y a entre eux c'est ça d'Igdalet pour quelle est la raison de le khatser de considérer a priori le khatser comme reshoutarabim le khatser de nifretza les reshoutarabim, pourquoi tu le considères comme reshoutarabim, parce qu'elle est entièrement ouverte au reshoutarabim c'est pour ça que tu l'appelles reshoutarabim et est-ce que c'est ça la raison ? réponse oui c'est-à-dire que si maintenant on a un champ privé et des gens ont commencé à passer par ce champ-là et ils ont fait une route dans ce champ-là à force de marcher ils ont créé un passage dans ce champ-là donc un derer que les rabbim ils ont été mais ils se les ont pris à eux-mêmes ce qu'ils ont pris ils l'ont pris pour eux ça veut dire qu'ils ont transformé ça en reshoutarabim par conséquent il faudrait dire ici à peu près la même chose dans le même contexte à partir du moment où la muraille est tombée et que les reshoutarabim peuvent y rentrer facilement ça ressemble a priori comme derer che berer le rabbim ça ressemble à ça si ça ressemble à ça alors c'est pour ça que peut-être le rabbim il dit que ça s'appelle reshoutarabim le rabbim il dit est-ce que c'est possible et ni est-ce que tu crois vraiment que cette explication elle est possible quand elles ont dit que s'ils ont fait un chemin ils ne se sont fait pas frayer un chemin le rabbim s'est frayé un chemin à travers mon champ ça devient un chemin du rabbim c'est lorsqu'ils ont perdu un deuxième chemin qu'ils avaient ils avaient un autre chemin dans le champ et sur l'autre chemin il a disparu alors les rabbim quand ils ont pris ils ont créé un nouveau chemin c'est ce nouveau chemin qui s'appelle maintenant derer des rabbim mais là c'est ça contre ça alors que là j'ai rien volé au reshoutarabim c'est pas que le reshoutarabim a perdu quelque chose qu'il a le droit de reprendre tout simplement le khatser était fermé et la muraille elle est tombée ici tu vas me dire mais ici aussi tu sais ça s'appelle pourquoi ils ont perdu la possibilité de passer par le khatser ça veut dire qu'à cause du mur qu'il y avait à cause du mur qu'il y avait ils avaient une possibilité de passer par le khatser maintenant que le mur il est tombé ils retrouvent un chemin qui potentiellement ils avaient ça avant et comme ils trouvent un chemin qui avait potentiellement ça avant c'est pour ça que ça s'appelle ici c'est ça l'explication là quoi il y a la machlokette jusqu'à l'endroit de la machlitzah donc jusqu'à l'endroit où était le mur là-bas il y a la machlokette entre Rabbi Lazare et la Chamin et donc et comment tu dois comprendre les paroles de Rabbi Chaïa c'est pas et là qui veut dire c'est sur la différence dans le dessin ici c'est sur l'endroit du mur d'accord ça veut dire tout cet endroit là la machlokette et la Gemara elle rectifie après elle dit la machlokette elle est rien que sur l'endroit où se trouvait le mur comme quoi dans le chatser il n'y a pas de machlokette mais la machlokette elle est où là-bas se trouvait le mur initial donc il faudrait que tu expliques que la machlokette elle est rien que sur l'endroit où il y avait le mur mais sur le chatser il n'y a pas de machlokette Rabbi Lazare et Chamin sont d'accord si tu veux je peux dire ça un petit peu différemment considérez pour l'instant que c'est cette petite chaussée là le trottoir appelons-le pour l'instant par rapport à la rue principale ce qui n'est pas forcément vrai parce que là c'est les voitures qui circulent ce n'est pas les personnes qui marchent les marchands marchent dans le trottoir donc le trottoir s'appelle parce que les gens ils marchent là-bas imaginons ici que les gens ils marchent dans la rue c'est ça l'endroit où les gens ils marchent donc le trottoir s'appelle et qu'en fin de compte la machlokette entre Rabbi Lazare et Chachamim c'est le digne de c'est-à-dire Rabbi Lazare il considère que c'est le même que puisque ça va ensemble et donc par conséquent tu ne peux pas porter dans c'est-à-dire et donc ce chatser là cette méchitza si elle est tombée elle devient elle s'appellera automatiquement les chutes d'arabim aussi d'accord puisque maintenant les gens ils peuvent circuler à travers la méchitza en question ça c'est la sefra de Rabbi Lazare c'est vrai c'est des les chutes les coins qui se trouvent à la fin ne s'appellent pas comme les chutes d'arabim et c'est ça la machlokette de la mishnah on parle de l'endroit où il y avait la frontière qui est tombée et ça va devenir ça s'appelait c'est-à-dire les chutes d'arabim et ce c'est-à-dire les chutes d'arabim c'est comme les chutes d'arabim et donc je n'ai pas le droit de porter dans ce endroit où il y avait le mur ça c'est la sefra de Rabbi Lazare la sefra de Chaham il dit non c'est-à-dire les chutes d'arabim c'est pour ça que c'est un problème rabbini la gemara demande voilà la gemara demande si c'est comme ça pourquoi faire la machlokette si le fond de la machlokette c'est est-ce que je dis c'est d'arabim qu'est-à-dire 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 et me dire la machlokette entre Rabbi Lazare et Chaham dans l'endroit de Mishnah est-ce que c'est d'arabim s'appelle qu'est-à-dire 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 par un chatser et du chatser je suis surprend que ça c'est la machlokette entre Rabbi Lazare et Chaham dis-moi directement que la machlokette entre eux est-ce que c'est le même dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ou pas réponse il fligge de c'est-à-dire si j'aurais dit que la machlokette elle était que dans c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'alma j'aurais pu dire qu'il fligge Rabban à l'aide de Rabbi Liézer quand on a une situation c'est quoi c'est-à-dire c'est-à-dire cet exemple-là que vous voyez que pour éviter que les transports abîment les murs ils mettaient des paravents des bouts des poutres des pierres ou des comme on voit ici des fois on met des poteaux pour que lorsque les voitures passent ne frottent pas le mur et n'abîment pas le mur et on aurait pu croire que la machlokette entre Rabban et Rabbi Liézer elle est d'après dans cette situation-là où les gens n'ont pas l'habitude de rentrer dans ces coins dans tous ces coins-là les gens n'ont pas l'habitude d'y rentrer et comme ils n'ont pas l'habitude de rentrer d'après Rabbi Liézer quand même ça s'appelle Rishwot Arabim et Chachamim il dit ça ne s'appelle pas Rishwot Arabim et j'aurais pu croire c'est d'afkan dans ce Gifoufé-là dans ces endroits-là dans ce Gifoufé excusez-moi pas Gifoufé ce Gifoufé alors Rabbi Liézer et Rabbi Liézer sont Cholkim mais s'il n'y avait pas ces empêchements-là peut-être Emma Modoulé peut-être Chachamim qu'ils sont d'accord avec Rabbi Liézer puisque les gens plus facilement ils peuvent se frotter à Rishwot Arabim au coin de Rishwot Arabim ça va s'appeler aussi Rishwot Arabim Kamash Malan c'est pour cela qu'on a amené notre Mishnah pour nous apprendre que Kaviyachol que Tzidé Rishwot Arabim même si Tzidé Rishwot Arabim même si il n'y a pas de Gifoufé même s'il n'y a pas de Gifoufé alors à ce moment-là Kaviyachol même s'il n'y a pas de Gifoufé alors à ce moment-là ça s'appellera quand même Rishwot Arabim d'accord la Gemara demande ok ok tout ça c'est bien beau ta réponse d'accord donc la Makhloké est-ce que Kifoufé ça s'appelle Rishwot Arabim ça ne s'appelle pas Rishwot Arabim ce Sabbat ce n'est pas la Makhloké très bien le problème c'est comment ça rend dans la Mishnah comment il y a marqué dans la Mishnah si je fais rentrer de l'intérieur de Mitoch Mitoch du Katser donc si c'est Mitoch du Katser ça ne s'appelle pas de Tzidér Rishwot Arabim je parle du Katser lui-même alors comment tu peux me dire que la Makhloké chez nous et en fin de compte comment on considère Rishwot Arabim alors que dans la Mishnah on ne parle pas de Tzidér Rishwot Arabim puisqu'on dit Mitoch comment tu vas expliquer le mot Mitoch alors comment tu vas expliquer Mitoch comme la Aide que Rabbi Lezer il dit Rabbi Lezer il vient il te dit le Katser chez Mifretza le Rishwot Arabim à Makhnis Mitoch le Rishwot Ayachid au Mitoch le Rishwot Ayachid le Rishwot Hayab on voudrait expliquer que c'est rien que le coin l'endroit où était le mur qui devient Tzidér Rishwot Arabim et de ça tu appelles Kaviyachol ça devient comme Rishwot Arabim mais il a marqué le mot Mitoch et ça a marqué le mot Mitoch c'est qu'a priori je fais allusion du Katser et pas de Tzidér Rishwot Arabim alors comment tu vas expliquer la Mishnah il dit que ce qu'il a dit Mitoch le Rishwot Arabim comme Rishwot Arabim puisqu'il a dit Mitoch parce qu'il a dit Mitoch le Rishwot Arabim pour Rishwot Arabim c'est voday la Kavana Mitoch veut dire Duh Katser Duh Katser ou Rishwot Arabim et il n'ami Mitoch c'est pour ça qu'il aussi il a utilisé le mot Mitoch alors quand il a été pour Raviy Lézer on n'a pas besoin de le mot Mitoch parce qu'on ne parle pas du khatser lui-même pour Chachamim il n'aché n'ami il a utilisé le mot Mitoch alors Raviy Lézer il a utilisé le mot Mitoch alors de moi on dit attends, attends le Raviy Lézer le Raviy Lézer c'est le Rishwot Arabim m'hadroulé il n'hu Mitoch et le Raviy Lézer qu'ils ont utilisé le mot Mitoch comment ça s'arrange comment ça marche le fait que le Chachamim on a utilisé le mot Mitoch c'est bon évidemment alors le Raviy Lézer le Raviy Lézer Mitoch j'ai perdu le mot Mitoch il n'y a pas Mitoch le Raviy Lézer 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 la Gersa elle ne rentre pas elle ne rentre pas le Raviy Lézer il y a de s'étonner sur les paroles de Raviy Lézer pourquoi que Raviy Lézer qu'ils ont dit pourquoi ils ont dit Mitoch eux aussi parce que Raviy Lézer c'est de parler de et ils vont répondre avec Mitoch avec le comme si chacun ne parle pas de la même chose Raviy Lézer il te parle du 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 comment c'est possible qu'est-ce que tu as gagné de me dire que le mot de Raviy Lézer qui l'a dit Mitoch rien que fait à cause de mais ça veut dire qu'un il parle de carotte lui l'autre il parle de Thomas il ne parle pas de la même chose et là il faut comprendre qu'il faut comprendre qu'un Raviy Lézer qui soit écrit après Raviy Lézer dans la Mishnah comme ça ils ont répondu à Raviy Lézer est-ce que le mot de Raviy Lézer est-ce que le mot de Raviy Lézer est-ce que le mot de Raviy Lézer est-ce que tu n'es pas d'accord avec nous de l'écha de tel tel mit l'écha de l'écha de carmélite donc Tzidé Nami Loshéna et donc même les Tzidé Réchoutarabim ils sont comme carmélites si tu es d'accord à toi que lorsque le mur est tombé que le terrain est devenu le Khatser est devenu carmélite et donc si je porte de ce carmélite là du Khatser à Réchoutarabim je ne suis pas tour pourquoi tu ne seras pas d'accord toi aussi que Tzidé Réchoutarabim c'est aussi un digne de carmélite tu devrais être d'accord sur ce même concept là que ça s'appelle la même chose carmélite le Raviy Lézer il répond dans le Khatser les gens ne vont pas rentrer dans le Khatser donc les gens ça ne s'appellera pas les gens ne vont pas rentrer les gens ne vont pas mettre leurs pieds là-bas par conséquent je ne peux pas l'appeler ça c'est pas d'ailleurs excuse-moi c'est pas d'ailleurs que je vais l'appeler ça carmélite mais dans Tzidé Réchoutarabim les gens ils marchent c'est vrai que pas tout le monde ils marchent mais les gens ils marchent à Tzidé Réchoutarabim comme les gens ils marchent c'est pour ça que je considère que Tzidé Réchoutarabim ça s'appelle Réchoutarabim Tzidé Réchoutarabim c'est un hymne de Réchoutarabim parce que les gens ils marcheront dans Tzidé Réchoutarabim mais dans ce Khatser qu'on y ferait ça que toute la barrière elle est tombée les gens ne vont pas rentrer dans le Khatser ils savent très bien que c'est un domaine privé alors c'est pour ça qu'elle a un hymne de carmélite parce qu'elle a perdu entièrement son mur mais je suis d'accord avec toi que c'est un hymne de carmélite mais ça ne ressemble pas à Tzidé Réchoutarabim parce que dans ce Khatser là personne ne mettra les pieds et donc ça ne transformera pas ça en Réchoutarabim alors que dans Tzidé Réchoutarabim les gens ils peuvent Kaviyachol Khen marcher et donc transformer ça en Réchoutarabim pour le fait qu'il circule à travers Tzidé Réchoutarabim jusqu'à là la soubia question c'est clair très bien donc Mishnah maintenant Khatser comme vous pouvez le voir ici comme on va voir un petit peu dans deux minutes d'accord mais Khatser qui a été ouvert de deux côtés Nifretar de ces deux côtés il y a un mur à l'est un mur au nord il y a une ouverture à l'est et une ouverture au nord Nifretar c'est tombé Khatser de deux endroits nord et est par exemple même une maison qui a perdu je ne sais pas si j'ai un dessin ici vous avez fait une seconde on ne voit pas ici en tout cas un dessin où le mur non où le Khabiachol les murs de la maison sont tombés mais des murs de la maison qui donnent à Réchoutarabim qui donnent à une rue pas qui donnent à un Khatser deux murs qui sont tombés de même Khabiachol un Mavoy dont les poutres sont tombés les Khorot c'est ceux qui permettent de pouvoir porter dans le Mavoy et de considérer le Mavoy comme Réchoutarabim ils sont tombés ou les deux poutres qu'on avait mis sur les deux côtés du Mavoy quand ils ont eu le problème c'est qu'ils sont mais le Shabbat prochain interdiction de porter dans ce Shabbat-là on peut porter dans le Shabbat-Shabbat qui va suivre non dit vrai Rabbi Yehouda ça c'est la Shabbat de Rabbi Yehouda et ça va dans la Shabbat qu'on a déjà vue auparavant qui va dans ce Shabbat Outra Outra puisqu'à l'entrée du Shabbat c'était permis alors ça sera permis pendant tout le Shabbat mais le Shabbat prochain ça va continuer à être assur Rabbi aussi c'est la Chumray nous dit Rashi Omer ils moutarim l'auto-Shabbat moutarim s'ils sont permis dans le Shabbat ils sont permis au Shabbat prochain si au Shabbat prochain je n'ai pas le droit de porter dans ce Shabbat-Shabbat il n'a pas le droit de porter dans ce Shabbat-Shabbat et donc par conséquent puisqu'on dit c'est la Chumray Rabbi Yehouda puisqu'on est tous d'accord que le Shabbat prochain on n'a pas le droit de porter dans le Shabbat-Shabbat donc on n'a pas le droit de porter dans le Shabbat-Shabbat maintenant l'Agmara demande quel est le cas quelle est la situation ici si tu me dis que ça s'est défoncé à 10 comme vous pouvez le voir ici défoncé ici jusqu'à 10 amot qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à 10 amot quelle est la différence si c'est deux ça s'est défoncé de deux murs ou ça s'est défoncé d'un seul mur si maintenant j'aurais un seul mur tu aurais une ouverture de moins de 10 j'aurais appelé cette ouverture-là comme un pétach alors si elle est défoncée des deux côtés ça fait deux ouvertures alors où est le problème pourquoi que le Shabbat prochain ça me posera un problème ça ne devrait pas me poser de problème et là tu veux dire que l'ouverture elle est plus que 10 il y a une ouverture ici qui est beaucoup plus que 10 alors si c'est une ouverture qui est beaucoup plus que 10 le termi SR a fil au miroir même que d'un côté si ça s'est défoncé j'ai plus le droit de porter dans le khater parce que ça fait comme si comme si tout le mur est tombé parce qu'on a déjà appris une pire de ça plus que 10 c'est comme si le mur n'existe plus donc si c'est plus que 10 pourquoi j'ai besoin de parler des deux côtés même d'un seul roi c'est suffisant pour interdire en vérité on parle d'une muraille qui est vraiment d'une ouverture qui est de 10 mais un cas spécial comme vous voyez ici ça a été défoncé dans un angle c'est l'angle qui est tombé et si on prend le bout des deux angles on a jusqu'à 10 5 et 5 pas plus que 10 pas plus que 10 et quand même on n'a plus le droit de porter dans le khater et pourquoi on n'a plus le droit de porter le khater des pitras parce que personne ne fait des ouvertures dans les angles d'un khater donc ça ne peut pas s'appeler une pitra comme ça ne peut pas passer une pitra si l'angle il est défoncé alors inahenami on ne peut plus porter dans le khater et c'est de ça que nous parle ici la mishna bishte ruchotea c'est pas des deux côtés parce que ça n'a pas d'un afqamina et là c'est d'un afqa dans l'angle en question dans le mavoi mishna nachon 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 dans un 15 avit à ce moment-là il y a un afqamina ça n'a plus tous les dînes le mavoi nachon ça fait pas mal le pranquisme en arrière qu'est-ce qu'on a rappelé le khen b'ayt chenifrat mishte ruchotav un mur qui a perdu deux parties de ces ruchot donc deux parties qui sont tombées non ça c'est pas ça ça c'est les autres pishatim c'est pas ça non plus une seconde je vois si je peux vous le montrer ici directement ça c'est les autres pishatim voilà ça s'appelle par exemple défoncer d'un côté voilà la mishte ruchotav donc une maison on va voir ça tout à l'heure une maison qui est défoncée de deux côtés elle donne au ruchotarabim et deux côtés de la maison sont tombées est-ce que ces deux côtés qui font un angle ou c'est un côté ici et un côté ici pour l'instant c'est ouvert d'accord on ne parle pas que c'est défoncé comme un angle défoncé d'un côté et défoncé de l'autre côté c'est de ça qu'on parle je vous rappelle l'exemple de que si c'est une épaisseur je considère comme si tout le toit descend et virtuellement me ferme le trop en question donc à ce moment-là pourquoi pour un c'est valable parce que tu dis si maintenant c'est ouvert ici et c'est ouvert là c'est pas un angle imaginons que cet endroit-là il est fermé d'accord et que c'est ouvert de ce côté-là et ouvert de ce côté-là je peux dire ici et je peux dire ici je peux le dire des deux côtés d'accord alors ici on parle on parle premièrement que c'est rien que l'angle qui a été défoncé pas comme c'est dessiné comme c'est dessiné ici aussi rien que l'angle et en plus de ça qui veut dire quoi et on a cette forme-là voilà c'est défoncé que l'angle en question et en plus on a un toit qui est en forme de triangle on n'a pas un toit qui est lisse qui est droit un toit en forme de triangle et quand on a un toit en forme de triangle on ne dit pas le dîn et c'est pour cela que ça pose un problème donc c'est comme ça qu'il dit on ne peut pas dire ça c'est l'explication de Rab maintenant on revient à la Mishnah et au dîn du khatser que Nifrat et on avait expliqué d'après l'explication de Rab que le khatser chez Nifrat c'était jusqu'à si on se rappelle jusqu'à jusqu'à Diamot il avait expliqué ici qu'on part d'un khatser qui est Nifrat pas dans l'angle jusqu'à Diamot je reprends ici si on retrouve l'exemple de l'angle voilà jusqu'à Diamot ça l'explication de Rab pour expliquer la Mishnah Shmuel ne veut pas cette explication la Shmuel te dit même tu sais ça peut être aussi le dîn de la Mishnah peut te parler même si c'est ouvert un trou ici plus grand que 10 or on a dit plus grand que 10 ça veut dire que toute la barrière elle est tombée n'accord si c'est comme ça alors d'un seul côté c'est suffisant pour interdire pourquoi dans la Mishnah il y a marqué c'est ouvert des deux côtés pourquoi on a dit ouvert des deux côtés à Kojidim de la maison dans la maison on est obligé de parler que la maison est défoncée il y a deux murs qui sont tombés de la maison et comme dans la maison il y a deux murs qui sont tombés alors c'est pour ça que dans le khatser on a parlé aussi de deux murs et qui peut être jusqu'à 10 mais en vérité c'est vrai que même si un seul mur il est défoncé à plus que 10 diamants que là aussi je n'ai plus le droit de porter le Shabbat prochain dans ce khatser là ce Shabbat là j'ai le droit parce qu'à l'entrée du Shabbat c'était le Besséder le Shabbat prochain je n'ai pas le droit donc à cause de la maison j'ai dit que c'était ouvert des deux côtés elle me demande même dans le dîme de la maison tu peux poser la question pourquoi si c'était qu'un seul côté de la maison qui était défense même si c'était deux ruchotes tu peux dire même pour les deux tu peux le dire comme on a dit au nom du Rav et tout et en plus de ça est-ce que Shabbat il est d'accord avec la svarade de est-ce que ça existe ça peut-être peut-être n'est même pas d'accord avec cette svarade et voici pourtant on a déjà appris ce dîn qu'est-ce qui se passe dans une bika j'essaie d'y arriver ça c'est un seul côté on a déjà dit ça c'est de deux côtés ça c'est à svarade de Rav voilà dans une bika là maintenant si on se trouve dans une bika et on fait une pergola dans une plaine alors ça de rein de bika une pergola dans une plaine je peux porter tout en bas de la pergola pourquoi parce que je vais dire que chaque coin petit cra il y aurait de sautem petit cra il y aurait de sautem et je la considère comme entièrement fermée je peux porter il considère que j'ai le droit de porter qu'arba comme là je dois de porter qu'arba là aussi je dois de porter qu'arba dans mes arba donc il ne dit pas le dîn de petit cra y aurait de sautem pour Shmuel le cas de la maison il est même un roach il n'est pas compréhensible parce qu'il ne dit pas le dîn de petit cra y aurait de sautem réponse non ça c'est pas une couche c'est comment Shmuel il va expliquer la Mishnah c'est un problème et pourtant il ne dit pas la salle de petit cra y aurait de sautem mais il dit non l'on cache qui lit les arba si on est dans un cas comme ça que la pergola est ouverte des quatre coins alors à ce moment là on ne dit pas petit cra y aurait de sautem mais si on dit qu'il est fermé s'il n'est ouvert que de trois coins et le quatrième coin il est fermé comme il faut même Shmuel il est d'accord qu'on peut dire le dîn petit cra y aurait de sautem or le cas de la maison il y a un endroit qui est fermé comme il y a un endroit qui est fermé on peut dire le dîn petit cra y aurait de sautem pour le reste des ouvertures qu'il y a dans la maison donc à ce moment là ce n'est pas une couche donc je reprends alors Kashiach quand est-ce qu'il n'a pas petit cra y aurait de sautem si on parle que les quatre coins de la pergola sont ouverts s'il n'y a que trois coins de la pergola qui sont ouverts on dit très bien Nicole Macomb Kashiach on n'a pas résolu le problème le problème qu'on avait posé au départ pourquoi d'après Shmuel on a besoin de parler dans la Mishnah que la maison est défoncée de deux murs de la maison est défoncée même un mur de la maison ça peut être le même dit et là il va parler qu'on parle d'un cas spécial et là il faudrait expliquer comme il a dit Rav au nom de Rav quand on reprend la maison on parle d'une maison qui est défoncée au coin de la maison d'accord et que Kaviachol le toit il est en biseau il est en diagonale en forme de triangle comme on a vu auparavant donc il faudrait dire donc il faudrait dire peut-être aussi pour Shmuel ici on parle aussi que Kaviachol dans un Karen Zavit mais cette fois-ci Kiro Taf Béarba ça veut dire que le toit il est Béarba le toit il est Béarba ça ne veut pas dire qu'il est en forme de biseau en forme de triangle mais qu'on parle d'un toit assez particulier vous avez ici le dessin de Rachi il est un petit peu difficile à comprendre le dessin de Rachi mais regardez le dessin d'ici il sera peut-être un peu plus clair à expliquer alors regardez bien cette maison ce truc-là et je vais faire un agrandissement parce qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans cette maison-là regardez ici attendez ça j'ai ça au point je peux bouger une seconde une seconde une seconde une seconde une seconde pour qu'on comprend vraiment qu'est-ce qui se passe un cas cas de figure très particulier que dans ce cas-là pour Shmoel si c'est des deux côtés c'est un problème pourquoi ? il faut trouver et ce n'est pas une maison avec un connu ce n'est pas une maison avec un triangle en haut et la main on parle qu'il y a cinq, quatre fois qu'on devra dire Piti Kray il y aurait des sotens comment c'est fait ? c'est que il y a d'abord ça a été défoncé de Arba Tefahim ici dans le toit après c'est défoncé de plus que cinq Amot un peu plus que cinq Amot d'un côté après du côté nord encore un peu plus que cinq Amot et de nouveau quatre Fahim pour arriver à l'autre mur quel est l'intérêt ? l'intérêt c'est que j'ai ici plus que dix plus que dix dans une Pirtza si je calcule la distance elle est ici plus que dix plus ces quatre Fahim et ces quatre Fahim là maintenant si je veux réparer une chose comme ça combien de fois je dois faire Piti Kray pour ces Arba de Fahim je dois faire une fois Piti Kray pour ça pour ces cinq je dois dire aussi Piti Kray pour ces cinq Amot je dois dire Piti Kray pour ces quatre Fahim je dois dire Piti Kray alors qu'est-ce qu'on a appris dans le digne de Arsadra de la Pergola que Shmuel il est prêt à dire trois fois Piti Kray 4 fois il n'est pas prêt à dire c'est pour cela que dans un cas pareil que c'est ouvert des deux côtés ça pose un problème parce que je suis obligé de dire quatre fois Piti Kray il y a des réunions là dans la maison on a quand même des divorces oui mais n'oublie pas que c'est ouvert aussi à un angle c'est pas ouvert d'un côté et ouvert de l'autre de telle sorte que j'ai des angles entièrement fermés ça veut dire que tout ce carré-là il est comme tout cet endroit-là il est considéré comme s'il n'a pas de Merchitzot tout ce carré-là tu vois par rapport à ces distances-là tout ce carré il n'a pas de Merchitzot parce que c'est ce carré qu'on veut marcher le petit Kray aurait de sauter mais on veut pouvoir porter dans tout ce petit triangle-là lui il n'a pas de Merchitzot ces Merchitzot-là ne comptent pas parce que là il s'arrête Kavir Hol l'ouverture maintenant les sept amodes que vous voyez ici c'est la question de Tosfot dis-toi Rachid tu m'as calculé 10 un peu plus que 10 l'ouverture mais en vérité si tu regardes en bas comme ça on a fait au niveau du Khatser si tu calcules que si j'ai 5 sur 5 donc racine si je prends la diagonale d'un carré de 5 sur 5 c'est pas tout à fait un carré mais si je prends la diagonale d'un carré de 5 sur 5 la diagonale elle est de 5 5 fois 5 amode fois racine de 2 5 amode fois racine de 2 ça me fait 7 amode donc en mettant la diagonale elle est de 7 amode elle n'est pas de 10 alors comment toi Rachid tu me dis tu m'expliquais que c'est un cas de 10 d'accord donc Tosfot il pose un problème alors c'est pour ça que Tosfot il explique autrement il dit que Kavir Chol c'est un autre type de dessin c'est coupé autrement d'après Tosfot mais néanmoins ça c'est la réponse de Ra de Shmuel je reprends dans les mots Shmuel alors comme de la même façon que Rav il a dit qu'on parle c'est ouvert et que le toit il est en biseau et de telle sorte qu'on ne peut pas dire dans un toit pareil pour Shmuel il dira qu'on ne parle pas de ce cas là et pourquoi il ne parle pas de ce cas là on va voir dans 2 minutes dans l'agmara et là on parle d'un toit qui est plat et pourquoi je ne peux pas dire le dîme parce qu'il doit le dire 4 fois et le dire 4 fois pour Shmuel ça ne marche pas maintenant l'agmara elle demande pourquoi Shmuel n'a pas dit comme Rav pourquoi Shmuel est obligé d'expliquer dans un cas aussi biscornu pourquoi il ne peut pas expliquer comme Rav qu'on parle d'un toit qui est en Alarsone en biseau en triangle parce qu'il dit Alarsone Lokatani parce que ce n'est pas merke Alarsone dans la Mishnah c'est bien beau que tu expliques c'est un cas de Alarsone en toit Rav mais ce n'est pas écrit dans la Mishnah donc c'est difficile à expliquer comme ça et le Rav des maisons à l'époque était avec un toit plat donc c'est médié d'expliquer qu'on parle vers Alarsone et Rav le Hamar et Shmuel et pourquoi Rav n'a pas expliqué comme Shmuel parce que si on part d'un cas pareil c'est un cas de Alarsone or qu'est-ce qu'il a dit Rav dans le cas de Alarsone que même que je n'ai pas de muraille je peux dire quatre fois ça veut dire que pour Rav cet exemple-là de Shmuel je peux porter dans le triangle sans aucun problème je peux dire le problème le problème ne se pose pas parce que Rav l'état amé et si c'est le droit de mettre alors ce n'est pas mon cas à moi où justement la Michnal veut interdire pour Shabbat prochain de pouvoir porter dans cette maison-là maintenant l'agmara elle revient au digne justement de l'arsadra on a le droit de porter dans tout la pergola comme vous voyez ici B.S.R. Koulal malo plighe aussi bien Rav et Shmuel sont d'accord qu'on peut dire petit kraï au red ve-sotem qui plighe peut yeter mais à Sarah j'ai entendu la mahloket quand c'est beaucoup plus grand que à Sarah mahloket que Rav on peut dire comme un petit kraï au red ve-sotem et Shmuel il dit qu'on ne peut pas dire petit kraï au red ve-sotem il y en a qui ont ramené ça un peu différemment il y en a qui sait plus que 10 comme cet exemple-là Koulal malo plighe et qu'on ne dit pas petit kraï au red ve-sotem qui plighe dans une pergola qui est de 10 que là-bas est la mahloket donc comment exactement la mahloket entrera Veshmuel c'est ce que la mahloket elle est dans 10 et plus que 10 ils sont d'accord qu'on ne dit pas petit kraï au red ve-sotem ou non ou dans 10 on dit petit kraï au red ve-sotem et plus que 10 la mahloket elle entrera Veshmuel c'est les deux versions qu'on a ici dans l'agmara donc sur ces deux versions l'agmara commence à poser des questions mais ça baisera Veshmuel on verra demain je vais gérer de l'enregistrement je vais gérer de l'enregistrement je vais gérer de l'enregistrement